Hervé Buntings, maître assistant en français. Véronique D'Ortu, je suis docteure en philosophie et je donne les cours de philosophie principalement à la Haute École de la Ville de Liège au département des sciences de l'éducation. Pascal-Uniakono, je suis professeure de français FLE et je suis une ancienne élève de la HEL. Abdelkarim Afreya, je suis étudiante en troisième année à la Haute École de la Ville de Liège. Moi, c'est Kathleen, j'ai 28 ans et je suis élève en deuxième année pour devenir professeure de français, de philosophie et de citoyenneté. Je m'appelle Baptiste Boullier, je suis en troisième année de Régenda français à la Haute École de la Ville de Liège. Le bachelier en Régenda français consiste en fait à proposer une formation, tant qu'à présent en trois années, pour permettre à de jeunes étudiants de devenir de futurs professeurs de français. Pour le moment, en Régenda français, il y a trois options. Morale, français langue étrangère et philo et citoyenneté. On est une petite structure, ça veut dire qu'il y a l'idée de la proximité et qui dit proximité signifie pour moi qu'on ne prend pas par exemple le mot bienveillance ou écoute ou dialogue à la légère. Un des points forts, c'est que nous n'envisageons pas en fait la formation purement théorique, évidemment. Nous préférons en fait rendre nos apprenants acteurs de leurs apprentissages. C'est à dire que nous partons surtout des questionnements des apprenants et nous accompagnons en fait nos étudiants dans toute une série de réflexions qui vont leur permettre en fait d'étayer toutes les perspectives didactiques. Il y a des stages durant chaque année de formation. La première année évidemment, c'est un stage qui est assez léger, c'est à dire qu'il faut simplement assurer quelques heures. À partir de la deuxième année, là on a deux stages de chaque fois deux semaines et il faut assurer une douzaine d'heures en français et huit heures dans le choix optionnel. À partir de la troisième année, là évidemment on entre dans une perspective beaucoup plus professionnalisante, c'est à dire que c'est deux stages de chaque fois quatre semaines. Le bachelier en français vous permettra de devenir professeur de français, ça c'est la base, mais vous pourrez également avoir des heures en philo et citoyenneté ou alors en français langue étrangère. Mon expérience à la HL est très riche. J'en retiens surtout en fait les stages. Moi je suis une élève, enfin je suis une ancienne élève qui était très stressée à l'idée de faire les stages parce que j'étais jeune, je n'avais pas forcément confiance en moi à ce moment là et j'avais un peu peur de me retrouver face à des élèves qui digéraient des informations sans forcément comprendre ce que je leur enseignais. Grâce aux ateliers qu'on a pu faire, on a pu mettre en avant une approche actionnelle. Donc les élèves sont vraiment en cure de leur apprentissage. C'est eux en fait qui le façonnent grâce aux outils et aux conseils qu'on leur donne et c'est un peu ce qu'on a vécu nous lors des ateliers. Depuis quelques années, tous les ans, l'ambassade de France, l'Alliance française notamment, organise le Goncourt de Belgique, le choix Goncourt de la Belgique qui est ouvert à des étudiants de différentes universités et autres écoles du pays, francophones et néerlandophones. Donc concrètement, comment ça se passe ? Les régions français de troisième année voire de deuxième année sont invités à participer, à monter un comité de lecture, lit les livres de la sélection Goncourt, choisissent, participent aux délibérations finales pour déterminer qui est le lauréat du choix Goncourt de la Belgique. Et cette année, nouveauté, le jury avait proposé un concours de la critique ouvert justement aux membres des différents comités. Je suis très heureux d'avoir gagné ce prix de la critique. J'ai choisi l'AHEL parce que c'est une école qui est axée sur la pédagogie active et c'était important pour moi d'apprendre à mettre les élèves au centre de leur apprentissage, notamment par la pédagogie par projet. Ils nous forment à devenir de futurs enseignants. Ils nous délivrent tous les moyens, en tout cas à nous, qui nous permettront par la suite de pratiquer notre discipline. Donc on a tous les bagages pédagogiques, didactiques et spécificités de la matière qui nous préparent, si vous voulez, au métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !